On va recevoir quelqu'un maintenant qui va vous surprendre, j'imagine, un personnage assez truculent. C'est le fils aîné de Louis de Funès, Patrick de Funès. Il vient de publier un livre qui s'appelle « Médecin malgré moi », publié au Cherche-Midi, dans lequel il y va. Je ne vous raconte pas à quel point il dégomme le monde médical avec beaucoup d'humour dans son ensemble. Alors, évidemment, on retrouve un lien avec son père, c'est le sens de l'humour. Alors, je dirais qu'il est traduit par écrit ce que son père traduisait par ses mimiques et par son talent d'acteur. Cet homme l'a écrit très bien, beaucoup d'humour. Et justement, on voulait revenir sur Louis de Funès avant d'accueillir Patrick, puisqu'il y a eu une grande soirée hier. Un événement dimanche, Sophie, sur les Grands Boulevards à Paris. C'est la projection, 35 ans après sa sortie en salle du film « Rabi Jacob », en présence de toute la famille de Funès, des comédiens du film. Il y avait beaucoup de monde, 3000 personnes. Vous auriez pu en faire partie, puisque vous pouviez... Moi ? Oui, bien sûr, mais je parle aux téléspectateurs. Ils auraient pu acheter leur ticket et aller assister à cette projection. Nous étions là. C'était très émouvant de voir toute cette famille réunie. Et vous allez voir que 25 ans après la disparition de Louis de Funès, personne ne l'a oublié. Et c'est un dieu vivant pour tout le monde. Vous avez un truc rose autour du cou ? Je ne sais pas ce que c'est. Ça s'appelle une cravate, mademoiselle d'avant. Regardez, nous y étions. Événement avant-hier sur les grands boulevards à Paris. 35 ans après sa création, Rabi Jacob est projeté sur écran géant. Certains ont traversé la France pour être là. Pour ceux qui n'ont pas connu de Funès, pouvoir rencontrer la famille, les acteurs qui ont tourné avec eux, c'est exceptionnel. Parmi la foule, des spectateurs de 7 à 77 ans. Il y a des enfants, il y a des adultes, il y a... et ça c'est bien. Voilà, bonne projection. Merci. Merci. Au revoir. Les gens attendent depuis deux heures, il y a une foule incroyable. Il y a des enfants, des grands-parents. J'imagine que vous devez être fiers pour le travail de notre mari. Oh, très fier. Il a atteint son but qui était de viser les enfants avant tout. Je suis surtout content pour les gens et qui, pour la première fois, est toute une dégénération pour le voir sur grand écran. Ils ont vu ça un peu sur le petit écran, c'est pas du tout pareil. Mais c'est rien. Vous deviez de voir vos enfants qui n'ont pas vu leur grand-père sur grand écran, c'est également émouvant pour vous, j'imagine. Ah oui, puis ils sont ravis. Ils ont demandé si on veut le voir sur grand écran. Les garçons, qu'est-ce que vous pensez de Papy, de Papy le comédien ? C'est dommage qu'on la traque. Mais quand vous voyez les films à la télé, il vous fait rire ? Oui, oui. Oui. Maintenant, je voudrais qu'on accueille Jeanne de Funès. Très émouvant, l'ovation des 3000 spectateurs à l'attention de Jeanne de Funès, dont la vie et les conseils ont énormément compté dans la carrière de son mari. Je suis très, très émue de voir cet accueil qui ne m'est pas dirigé vers moi, mais vers celui qui le mérite. Et je vous en remercie infiniment. Vous êtes juif ? Comment ça, l'on vous êtes juif ? Salon, où je suis ? Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Très bien. On est au Festival de Cannes. Oui, presque. Je dirais presque. Non, mais c'est extraordinaire. Tout le monde me disait, tu jouais à Me de Funès ? Oh, putain, c'est un salaud, il a t'emmerdé tout le temps. Il s'est tout coupé et tout. Et je me suis retrouvé dans un homme adorable, qui, entre chaque prise, parce qu'il savait bien ce qu'on disait de lui, il me disait, c'est bien ce que vous faites, Guy Bébé, t'as un coupé. Voilà. Et il m'a donné un des plus beaux rôles de ma vie. Vous étiez Germaine. J'étais Germaine. Et un mot avec de votre partenaire, Will de Funès ? Oh, bah, c'est un monstre. De talent. Sacré. De talent. Il restera encore un bon bout de temps parmi les grands acteurs du cinéma, je pense. J'ai eu la chance de connaître ce grand monsieur, Louis de Funès. Et j'y pense toujours. C'est un des plus beaux souvenirs de ma carrière. C'est toujours assez spécial de voir sur grand écran. Il y a plein de choses qu'on ne remarque pas, qui tout d'un coup apparaissent, des mimiques, des remarques. Et puis l'émotion de la salle aussi, ça change tout l'ambiance quand les gens appellissent. C'est plus émouvant. Encore plus émouvant. C'était vraiment bien. Et c'était un honneur de le regarder, vraiment. Et surtout qu'il est Louis de Funès, c'est très marrant. Donc, c'est un honneur de le voir au cinéma. Voilà, donc c'est cultissime. Et c'est vrai que ça n'a pas vieilli. Festival Jules Verne. C'était dans le cadre du Festival Jules Verne. Bravo aux organisateurs parce que c'était une magnifique idée, Patrick. Beaucoup d'émotions, beaucoup de monde. Merci évidemment à Daniel Thompson qui a permis la projection de ce film. Bravo également à Gérard Rouy qui était un réalisateur. Non, mais vraiment, c'est des gens formidables. Donc, il faut vraiment le dire. Voilà, la parenthèse est refermée. Merci beaucoup, Patrick de Funès. Merci d'être là avec nous ce matin. Médecin malgré moi, publié au Cherche-Midi. Donc, vous êtes médecin, vous êtes radiologue. Je suis radiologue et médecin, oui. Oui. Mais pourquoi vous avez fait ce métier-là, cher Patrick de Funès ? Vraiment, on se pose la question.